Évidemment, aujourd'hui, ce qui occupe les journaux, c'est le ralliement de Valls à Macron et concomitamment l'explosion du PS. Le Figaro, Valls rallie Macron et plonge le PS dans le chaos. On rit quand même une seconde en lisant qu'en combat d'hélices finaux, ayant vu que ça fonctionnait pour d'autres, imputent les déboires du PS à la presse, qui veut faire du feuilleton à tout prix. Encore elle, cette presse satanée faussoyeuse. On lit aussi que ce soutien de Valls à Macron redonne, je cite, « Le sourire au soutien de Fillon, on ne pouvait rêver mieux », s'enchante-t-il. La Croix, quant à elle, demande la fin d'un parti, avec un point d'interrogation. Le Parisien a les mêmes éléments de langage que le Figaro, le PS en plein chaos, tandis que Libé présente Valls en monsieur déloyal. Et tout en reconnaissant la gravité de la situation, ne peut s'empêcher, Libé oblige une querelle de jeu de mots. Et on balance, une Valls sans hésitation, un manuel du reniement, un remue-ménage de printemps au PS, ça enchaîne. L'amour du calembour s'exprime donc haut et fort ce matin, dans Libé qui regrette par ailleurs la valeur, que la valeur de la parole des hommes politiques soit encore une fois dévaluée, qui se dit, on se demande pourquoi les électeurs n'y croient plus, entre le père et la vertu, qui se révèle tartuffe en complet sur mesure, le FN anticorruption plongé jusqu'au cou dans des histoires similaires à celles qu'il dénonce, et Valls, cochon qui s'en dédie, on est dans la post-vérité, la post-loyauté, et peut-être la post-démocratie. Cette atmosphère... Beaucoup de postes qui ferment, on en reviendra juste après. En plus... C'est l'enjeu de mots, bonjour à tous. Ah bah vous auriez votre place à la libération, Edouard. De chaos qui s'annonce, se précise dans le Figaro, on y retourne donc, Noël Lindemann, j'étais engagé dans la primaire socialiste, se figure un valse... Marie-Noël. Marie-Noël, pardon, oui, un valse plus vicieux encore, pas seulement fossoyeur du PS, pas seulement fossoyeur de Macron, qui l'handicapent plus qu'il n'aide, mais carrément croque-mort. Son idée, d'après elle, c'est de fracasser la gauche, et d'en récupérer un morceau, autrement dit, la stratégie du chaos, ou comme on aime le dire en langage idiomatique, la stratégie de la terre brûlée. Le problème, et ça s'applique aussi en agriculture, c'est qu'à force de brûler les terres, elles finissent par être stériles, et ne plus rien donner, on les rend inutilisables pour tout le monde. Par un transport de pensées un peu mystérieux, cette récurrence du mot « chaos » dans la presse ce matin m'a fait penser à un article de Slate.fr publié hier. Il reprenait un article du New Yorker. On y lisait qu'en Suède, de jeunes réfugiés en voie d'expulsion tombent mystérieusement, les uns après les autres, dans le coma. Un vrai coma, sans aucune cause médicale. Les psychiatres qui se sont pengés sur ces mineurs parlent du syndrome de la résignation. Ça ne touche que les enfants. Le traitement recommandé, c'est l'obstention de l'asile, d'après le travail du sociologue Aaron Antonovsky, qui explique que la santé mentale dépend d'un certain sentiment de cohérence au milieu du chaos, d'un peu d'ordre, dans des vies donc devenues trop chaotiques. Et ce n'est pas la première fois que des réfugiés traumatisés développent des maladies mystérieuses. On évoque le cas de réfugiés laotiens aux Etats-Unis, en bonne santé, qui vont se coucher en pleurant et ne se réveillent plus, ou de femmes cambodgiennes qui, témoins de torture et de sévice, ont tout simplement perdu la vue. Les réactions du corps ont parfois une certaine logique. Les enfants apathiques qui tombent dans le coma en Suède incarnent des blessures psychiques de manière littérale. Je lis Slate. Ils se sentent complètement impuissants et deviennent donc complètement impuissants. Mais de la même manière que plusieurs enfants en Suède qui, pris en charge obtenant l'asile, sortent peu à peu du coma, le chaos porte quand même intrinsèquement la possibilité du renouveau. Dans son supplément du jour Spécial 20, on apprend qu'en 2016... Spécial 20 ? Spécial 20. Un management qui se réveille. C'était vous la blague d'Isis Laposte ? Tout à l'heure, vous n'avez pas le micro ouvert. C'était une bonne idée de l'avoir fermée. Il ne faut pas entendre ces mauvais jeunes mots. Non, mais c'était un... Parce qu'il a travaillé à la poste, d'Isis Laposte. Écoute le Spécial 20. On apprend dans le monde qu'en 2016, pour les vignerons, l'année fut très dure. Les vignobles sont passés par toutes les émotions, le rire, les larmes, la douleur, le bonheur, un climat hostile, de la grêle, le gel, la pluie, les maladies. Un vigneron bourguignon résume. On a tout eu, comme on dit. Pain, beurre, jambon, cornichon et la petite serviette. Au bout du compte. Et même s'il y aura en Bourgogne moins de vin en 2016, le cru est absolument exceptionnel. Ce vin sorti des eaux s'annonce excellent. 2016, un cru miraculeux, dit-on à Bordeaux. La différence entre les terroirs s'affirme. Le goût standardisé s'estompe. Bref, on trouve l'espoir là où on peut. Et je ne serai pas la première à le chercher dans un verre de rouge.